Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate. On se retrouve à la sortie de Nueva Tortuga. J'ai fait une petite session de renommage à droite et à gauche pour les différents noms que vous m'avez donné. On a donc des squads chaos, des vengeurs qui traînent. On a du plasma pierre. Alors il n'y a pas de place pour mettre un F, excuse-moi, Pierre. On a des divers Malvin Boom et compagnie qui sont réapparus. J'ai fait un petit tour. J'ai également équipé les quelques armes qu'on a récupérées en loot. Apparemment, on n'a pas les squads de Masson et de Church, tant pis pour leur équipement. Par contre, on a les squads de Flinch le Pirate qui nous rejoint et ils sont directement équipés en fusil à plasma. Alors par contre, c'est dommage, ils ont des tactiques d'écran de fumée améliorée plutôt que des IUM, sachant qu'il est capable de pirater. Donc c'est une escouade jaune, donc c'est une escouade de personnages d'histoire. On va donc le garder sous le coude. Peut-être qu'on virera leur... Ah, c'est un fusil à pompe à plasma en fait. Ok, d'accord, très bien. Et c'est des techniciens, ouais, ils peuvent commencer à poser des mines et tout. Excellent. Ouais, donc on va peut-être les utiliser, on verra. On verra ça. Ce qu'on va commencer par faire, c'est discuter un peu pour voir si on a des récompenses. Parce que, autant dire qu'on a tout donné pour arriver à l'Evator, tu gars. Donc c'est parti. Ravitaillement ou crédit ? Alors, toujours pareil, 16 000 crédits, 150 000 unités de ravitaillement. Si on veut acheter des supplies, ils n'ont que 190 000, alors avec 16 000, on achèterait... 160 000 ravitaillement pour 16 000 crédits. Donc c'est plus rentable de prendre les crédits, pour le coup. On passera à 160 000. On va prendre les crédits. Bon, problème. Les filles vont te donner les billes. Excellent. Alors, toi du coup, tu nous dis quoi ? Luis est déjà préparé les choses en Chihuahua. On doit aller le soutenir. On n'est pas prêts. Maintenant, on va se faire un homme mauvais. Nous avons besoin d'une petite force de l'advance pour aller et faire des recons. Puis, on a l'aise un attac pour garder le cartel busy, alors que nos forces de l'équipe sont en position. Donc, tu vas faire toute la action que tu veux, troublemaker. Le mouvement ne peut pas faire ça en soi. Nous pouvons, mais ça a vraiment besoin d'autres professionnels pour faire ça fonctionner. Et c'est pour toi, les gars. La plupart de nos gens sont des recruits de ravitaillement. Nous envoyons qu'ils en, et peut-être qu'ils ont fait le travail. Mais avec un casalité, nous n'avons pas à l'affaire. C'est pas la vérité. Ils ont l'air, mais ils n'ont pas encore des soldats. Restez ici et faites ce que vous voulez. Mais je vais aller au Chihuahua. Vous voulez rejoindre le combat ? Vous savez où je vais être. Très, très bien. Après, on pourra regarder un petit peu ce qu'on a comme truc. Donc, on peut toujours mettre des affûts d'armes sur nos camions, mais c'est pas trop le trip. On a un blindage pour remorque à passager. On n'en a pas. On a un blindage du cartel pour Amvy. Là, c'est un blindage à scie. Alors, est-ce que c'est mieux ? Le blindage du cartel est considéré comme ce qui se fait de mieux. On n'a pas vraiment de comparaison en vrai. C'est un peu dommage. Amélioration de puissance pour le bulldozer. Je crois qu'on l'a déjà mis. Amélioration de puissance pour camion. Pour camion. Pour camion. Pour camion. Et pour blindé M113. C'est vrai qu'on a un blindé M113 maintenant. Alors, si on veut réparer toutes les unités et remplir, même pas les pièces de rechange, juste réparer. Si on veut réapprovisionner, on n'est pas bien. Alors, sachant que nos mecs sont à sec. Globalement, on n'a plus d'ATGM. Les munitions, les mi-munitions, voire à sec partout. Ça a bien piqué. On a bien bouffé. Donc, on va se prendre du ravitaillement. On va voir ce qu'il nous veut, lui. Il a dit qu'il s'est capturé avec un autre fondateur qui a dit qu'il a escapé d'un convoi de legion. Carrying prisoners qui pourraient être venus de la base de l'Haven. Nous devons trouver cet autre fondateur-prisonné ? C'est ce que tu dis ? Le seul truc qu'on connaitait, c'est qu'il était dans le camp de Integraire de Flinch. Les gens m'ont dit où le camp est et l'ont marqué sur la map. C'est un bon endroit pour commencer à chercher à ce gars. Ouais, du coup, on ne peut plus reculer là, maintenant. Mais on a un objectif. Trouver le fondateur en fuite au camp principal des Intégrateurs. Ça pourrait être intéressant comme petite... Ah non, ça c'est une opportunité et ça c'est notre objectif principal. Ok, d'accord. Donc l'opportunité c'est Chihuahua et ça c'est l'objectif principal. Très bien. On va acheter des supplies. Alors, on ne va peut-être pas tout claquer. Ok, mais je pense que déjà un bon 12 000. On passe à 3 jours de ravitaillement. Hop. Voilà. On va repasser en shop. On va ravitailler tout le monde. On perd un jour. Mais je crois qu'il faut là. Au niveau du carburant, on fera 100. On trouvera ce qu'il faut là où il faut. Alors, ça c'est le blindage acier pour homme-vie. Ah oui, le blindage du cartel, effectivement, on voit qu'il a deux couches en fait. Donc c'est visuel quoi, pour voir ça. Très bien. Il n'y a pas de blindage pour ça, non. Ça c'est quoi ? Placement de canon léger pour tourelle. C'est une remorque de transport blindé. Ouais, donc on n'a pas de remorque de transport blindé pour le moment. Par contre, on pourrait envisager de mettre des trucs un peu plus lourds. Genre là, on a la mitrailleuse de base. Minigun. Dans ce grenade aussi, il reste un très bon must-have. On a quelques M4. Un fusil d'assaut avancé. On a un peu de saut. Un fusil de précision. Mitrailleuse avancée. Ça, on peut le mettre sur du monde. Oh non, ouais, vous. Mais on est déjà équipé en mitrailleuse avancée, en fait. C'est pour ça qu'ils allaient pas le ramasser, en fait. C'est parce qu'ils en avaient déjà. Du coup, je pense pas qu'on puisse le mettre à grand monde, ce truc-là. Après, un fusil de précision amélioré, pourquoi pas. Ils sont déjà équipés. Les fusillés, là, on pourrait leur mettre un peu mieux. Là, il reste un fusil de précision laser. L'autre, on a dû le laisser sur le terrain, malheureusement. Un petit M99, quand même, pour aider. Alors, ouais, par contre, c'est pareil. Toujours pareil, j'aurais dû faire ça avant le ravitaillement. Parce que, du coup, on est à sec, du coup. Ça, c'est cool, ça. Ça, il faut que je m'habitue à ce petit truc-là. Pareil pour eux. Les fusillés, là. Pas les fusillés. Tac, tac, tac. Pour les miliciens, ça serait bien d'équiper de base. Alors, ils sont quand même pas trop mal équipés. On en a beaucoup. Mais ils sont quand même pas trop mal équipés. C'est vrai que les escouades d'infanterie, là, leur mettent un petit peu de mitrailleuse avancée du fusil d'assaut avant de... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les acheter. Puisqu'on a les sous. On va acheter tout ça. Mais on va aller à Chihuahua et on les équipera plus tard, en fait. Pareil, on va prendre le minigun et la grenade. Et le lance-roquette. Mais on les équipera lors du prochain combat, quand on paiera pour remplir les stocks. On va faire avec ça pour le moment. Il nous fallera un peu plus de supply. Ah, on n'a pas ce qu'il faut. Oh. Attendez. Si je veux aller là, c'est trois jours. Et je ne peux pas booster... Je ne peux pas booster suffisamment. On va peut-être se débarrasser de quelques personnes. Dans les escouades de lance-roquette, là. Alors ça, c'est à Malboom, donc non. Mais... On enlève ça. Et puis, on va les dissoudre. En plus, ça nous donne des troupes, quand on fait ça. Alors eux, ils ont un niveau. On va les garder. Toc, toc. Dissoudre. On va prendre tout ce qu'on peut, du coup, en ravitaillement. Parce que... On est à deux doigts de pouvoir prendre le troisième jour, quoi. Euh... Fui. Fui, fui, fui. Comme dirait l'autre. Alors, si on veut aller à trois jours... Il nous faut 137. Ouais, on peut vendre deux, trois conneries, hein. On pourrait commencer à acheter des hélicoptères, quoi. Voilà, ça va tout de suite, hein. On va vendre... Ben, on va vendre un comme ça. Et puis, un deuxième, du coup. On va prendre nos trois jours. Voilà. Genre, on y va sec, sec, trois jours. Et on va à Chihuahua. Allez, c'est parti. La capitale du cartel. Les instances gouvernantes de cet état, de facto, s'y trouvent. Et avec elles, un grand nombre de gens travaillant pour le cartel. Le mouvement souhaite éliminer cette menace une bonne fois pour toutes en neutralisant ses chefs grâce à une attaque éclair. Nous pouvons l'aider à accomplir cette mission ou laisser se débrouiller sans nous. On va les aider. Par contre, du coup, ça sera probablement très loin après pour aller jusqu'au camp. Là, c'est quatre jours. Bon, de toute façon, là, il n'y a pas moyen de gagner quatre jours. On va à Chihuahua. Vous avez des véhicules sans équipage. Ah. Quel honneur. Ah oui, ce Bradley n'a pas de conducteur qu'il conduisait. Ah bah oui, c'était Mason qu'il conduisait. Mais on n'a personne qui a les compétences pour ça. Il nous faudrait un technicien expérimenté à qui on file la compétence, mais on n'a pas la thune. 500 balles. Non, bah, on ne va pas conduire ce Bradley pour le moment. Ce n'est pas grave. Je veux y aller quand même. Ah, putain, je ne peux pas. Merde. Zut. Bon, on va dropper ça parce que ça ne m'intéresse pas. Un obusier de plus. De toute façon, l'avantage, c'est que ça coûte le même prix de racheter et de vendre. Ça, c'est cool. On peut vraiment faire des... Jouer avec ça. On va plutôt, du coup, améliorer eux. On ne peut pas. Ok. On ne peut pas. Très bien, on ne peut pas. Est-ce qu'ils peuvent, là ? Non, ils n'ont pas de compétences disponibles. Donc, bah, du coup, un technicien qui a un niveau. Voilà, genre vous. Vous devenez un conducteur de blindés. Du coup, lâchez la plateforme lourde. Vous allez conduire le Bradley. C'est les zèbres, là. Voilà. Ah, mais du coup, ils leur font un mec de plus. Bah, go. Go, go, go. Vous, du coup, zèbreux 1. Hop, le Bradley, il est là. On cherche zèbreux 1. C'est là. Voilà. Hop. Et il nous faut un mec de base là-dedans. Donc, quelqu'un qui n'a pas de pilote, bougie 1. Voilà. Hop, c'est parti. Et là, on est bon. C'est parti. Un agent. Lucky we caught you. Some settlers from the farm south of here just arrived in town. You need to hear what they've got to say. Are you the one called Troublemaker? Who defeated the cartel? Near our farms, there's a bridge. The cartel hold it, and now they've mined it. A bridge? Where? On the road to Chihuahua. They've pulled back to the city, and now they're gonna blow up all the bridges so that you can't follow them. The bridges still stand for now. At least until all their people have crossed them. If they spot a large force coming, they'll just blow the bridges. But if we move fast, with a smaller force, we could capture that bridge and hold it until all our people get there. This is the only road to Chihuahua? There's another one, senor. No bridges, but it's an extra day's travel. So we got a choice. Take and hold the bridge and stop them blowing it up in our faces. On a pas les ressources, donc c'est une vue de vue. Non, on y va. We're taking that bridge. Ok. Now we've got to pick a fast attack forward detachment to take and hold that bridge until our main force get there. Well, we're going to do this. We're going to get a bit of ammunition, but if we lose our troops, it will allow us to replace them, and so they're less expensive in resources. Because the types who don't work, who are in the pool, we're going to pay a lot of money. Alors, on a droit à trois véhicules légers avec leurs équipages. Ok. Du coup, un petit véhicule taux au cas où. On va prendre un MV. Ah, du coup, là, c'est des anti-tanks dedans. Peut-être pas pertinent, on va foutre les techniciens plutôt. Voilà. Hop. Et un autre MV. Par contre, le problème, c'est que si on fait ça, on n'a plus grand monde. Ce qu'on pourrait faire, du coup, c'est sortir. Ouais, enfin, on a quand même une belle force de frappe, là, en termes de force. Il nous faudrait avec ça, genre, des rangers. Bien équipés. Et puis, il y en a TVM. On a un Mazamara, là, avec de l'anti-aérien au cas où. Ça reste une petite force. On va voir comment on peut gérer avec ça. Ok, comment ça se passe. Camion est détruit. On n'ira pas beaucoup plus loin avec ça. On a un fusil de précision M99, ok, intéressant. Un M2010, ici. Et une mitrailleuse. Bon, on ne fera pas de miracle. On va rentrer dans les véhicules. On aurait pu le faire avant. Ok, c'est parti. Est-ce qu'il y aura du monde dans les bâtiments ? C'est la question. Il y a peut-être qu'il y aura un petit anti-tank, ici. Un petit MV, là. C'est pour toi. Toi ici. Toi ici. Ah, raté. Putain. Ça, c'est dommage. Vas-y, recharge. On avance, on avance, on avance. Ça, c'est des grenadérus. En arrière. R. Top. Ah, ils tirent vite, les enfoirés. Shooter, moi, c'est con. Ok, ici. Non, c'est les ATGM, là-dedans. Là, on va déployer nos mecs. Ils circulent un peu, toi. Au sol, et on avance. Là, c'est quoi ? C'est un bandido, ça la con. Ok, là, on va réparer un peu. Il faut avancer. Pareil pour toi. Notre enfoiré est blanqué derrière, là. Voilà, on va choper la grenade. C'est bien pour moi. On peut traverser, j'espère. C'est un pont, quand même. Là, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut ramasser ? Non. Vous, vous êtes retapés. Allez, go. Ok, on va se placer là. Ah, on a droit à un deuxième groupe de combat. Excellent. On va venir avec du... Avec du tabassage, du coup. Un petit peu de sniper. Là, du coup, passager, on va emmener condo. Et du coup, on va prendre une automitrailleuse. Hop. Supplementaire. Et on va mettre du monde dedans. Mais c'est que trois, malheureusement. Tant pis. On va venir avec plasmapierre. Et plasmapierre, il va courir. Tout simplement. Plasmapierre, est-ce qu'il peut prendre des trucs ici ? Et là-dedans... Non, on a du snipe. Ils sont déjà très bien équipés. Donc, go. Poncez ici. Vous allez tenir ça. Toi, tu restes là. Là, on avance. On avance. Probablement... Oh, putain. Du monde là. Ok, le snipe, ça a fait le taf. Mais le mec, là, il était vénère. C'est bon. Alors, trouvez le poste de commandement du cartel tout là-bas. Mais écoutez, ça tombe bien. On a une deuxième force d'assaut qui se pointe. Allez, go. Préparez-vous. Nous, on progresse par là. Oh, putain. Qu'est-ce qu'on s'est pris, là ? Il y a des enfoirés qui nous tirent dessus d'aussi loin que ça. Viens, mange. Ça t'apprendra. Debout. Putain, ils sont énervés, les mecs, là. Pas ce que c'est, mais... Ah, c'est des snipes. Avec des compétences pour... Avec des fusils suffisamment lourds pour nous endommager. C'est pas cool, ça. Là, on est quoi ? On est au hit, ok. Et là, on est à la mitrailleuse. Excellent. Vous, vous allez me courir jusqu'à ce bâtiment-là pour allumer tout ce qui passe là. Oh, il a survécu, lui. Ah non, c'est des bandidos, ça, con, qui restent en vie. Réparez-moi ça, vous. Ok, on a terminé, on a nettoyé. Ah, vous pourriez ramasser un truc ici. Une fusil de précision Barrette M99. Pourquoi pas. Ah, je crois que vous avez un snipe et... Non, vous avez déjà un snipe laser. C'est quoi ce bruit ? Ah, oui. Il y a du monde, là. On va se mettre dans ce bébé bâtiment. Il nous dépiaute un petit peu. Oh, putain, on la lâche. Un MV, un MV. Place ma pierre, il va manger chaud. Go, il va falloir aller m'allumer ça. Ici, du coup... On va tenir. Oh, notre bâtiment, il s'est fini. On va essayer de choper ça. Là, ce mapière, il se fait dépouiller. Oh, il faut que tu tires, là. Ok, là, c'est géré. Allume-moi ça. Ah, non. Place ma pierre, ils ont un peu mangé chaud, là. Ok, on a réussi à défoncer ça. Allez, un dernier taux pour se débarrasser de ce truc. Alors, les renforts du cartel arrivent dans 9 minutes. Vous, allez vous occuper de récupérer ça. S'il y a du monde, on les allumera. Ok, place ma pierre, il se fait un petit peu défoncer les fesses. Ici, on s'est tout fait détruire. La vache ! Putain, les mecs, quand ils sont équipés, ils sont équipés, quoi. Alors là, c'est juste en flamme et ils sont sortis. Ok. Ah, on peut amener du renfort. Un hélicoptère. Non, un véhicule de combat. Ce sera Bob. Transport blindé. Vas-y, viens. Et du coup, tant qu'à faire dedans, on va te mettre quelques personnages. 11 mecs, on peut mettre quoi ? On peut mettre une escouade comme ça. Et un malboum. J'ai fait une faute de frappe là sur malboum. Malboum, je ne peux pas le renommer maintenant. Ce n'est pas grave, on le renommera après. On peut prendre un véhicule de ravitaillement. Nos véhicules de ravitaillement, ils sont vides ou pas ? Ils sont pleins. Ils sont pleins, pourquoi pas. Et après, on va ramener de l'ATGM. On n'a pas sorti notre ATGM, il faut qu'on le sorte. Du snipe. Il va nous falloir de la force de frappe aussi. Donc, on va prendre deux militiens. C'est parti. Voilà. Tu as pu tirer, tu es en train de recharger. Ah putain, il y a un foutu truc de fumée. On va le rater. Bordel. Lui, il est à la cour de munitions. Ici, il n'a l'air d'avoir personne, c'est excellent. Ce camion-là, est-ce que ça vaut le coup de le prendre ? Pas qu'on n'en a plus. Vas-y, avancez. Ici, du coup, on va sortir les ATGM. Tu ne peux pas les sortir sur le coin, pas de souci. Mettez-vous là. Il faut les tenir. Bordel. Mais c'est quoi qui nous allume autant, là ? Ah la vache ! Ils ont des ATGM ici. Les salopios, je n'avais pas vu. Ok, il faut reculer. Au sol. Il faut qu'on tienne ça ? Ok, on va avancer notre ligne de front, d'un coup. Les Templates d'Itaro, là, c'est les mecs les plus efficaces du cartel. Ils ont ATGM, ils ont Sniper. Alors, c'est un peu les rangers avec ATGM, quoi. Ici, il y a un MV abandonné. Mais on va d'abord récupérer le camion de ravitaillement. L'amener jusqu'ici. Toi, il faut que tu recules. Pas question qu'on te perde. Vous, couchez-vous. Et là, on va s'occuper. Alors, le camion, il va se détendre. On va y aller avec les véhicules un peu plus lourds, là. Là, Kondo, il est en train de se faire foutrer la gueule. Ah, putain, on a perdu Kondo. Cette unité, elle, toute seule, elle a arrêté mon attaque, quoi. C'est ouf. Franchement, c'est ouf, quoi. Du coup, il défend son bout de gras, là. Allez, go. Avant. C'est toujours en flamme. La TGM. J'aimerais bien qu'il aille s'occuper de ça, si possible. C'est quoi la compétence qu'on lui avait mis ? Armée jusqu'aux dents. Ah oui. 20% de vitesse de déploiement. C'est très bien. Là, j'aimerais bien envoyer un technicien, là, pour aller conduire. D'ailleurs, en là-bas, vous allez vous relever et courir jusqu'ici, si vous pouvez. On va les forcer à rester au sol, là, vous inquiétez pas. Oh, putain, le fumier. Ah, la vache. Saloperie. Go, là. Il me faut assauter tout ça, là. Ils ont détruit la tourelle. Ok, c'est nous qui avons détruit la tourelle, je ne sais pas. Debout. Ok, vous, vous avancez là. Ici, on est rechargé. On va se replier à notre petit camion, là. Toi, tu viens ici. Ah, ils arrivent carrément sur le côté, là. Ok, d'accord. Très bien. Toi, je devrais que tu bouges, s'il te plaît. Non, d'ailleurs, débarque tes troupes, plutôt. Ce sera plus efficace. Ici, du coup, comment ça se passe ? On a réussi à gérer ça. Démontez-moi ce foutu poste de commandement, là. Allez, vas-y, défonce ça. Ça, c'est quoi, ça ? Ah, c'est le camion de Ravita, immédiatement, c'est bon. Viens là. Bon, on va te placer par là. On a peut-être moyen de mettre du monde dans cette zone, là. Ok. Vous, ici. Vous, vous pouvez prendre ce petit bâtiment, là. Tu viens là. Je ne sais pas s'il y a du monde qui va arriver par ici, mais on va partir du principe que sans doute. Ça, ça va être défoncé. Je suis désolé, place ma pierre, tu n'auras pas duré longtemps. Je te remettrai un autre... Une autre escouade. Ok, ici, on va prendre ce bâtiment, là. Vous, vous me prenez ça. Il nous faudrait éventuellement... Tiens, des snipers. Sniper, ici. Un sniper, ici. A-TGM, là. Lego. Bus de fusillés, peut-être, ici. On a les mitrailleuses, quand même. Pourquoi ils tirent, là ? Ah, il y a des mecs qui arrivent de ce côté-là. D'accord, ok, très bien. Il y a un autre camion-citernes, ici. Ok, donc, ils arrivent par là, les mecs. Intéressant. On sait qu'ils allaient arriver sur le chemin, mais... Ah oui, non. Ah, d'accord. Ils arrivent carrément de tous les côtés, quoi. D'accord. Très, très bien. Et là, du coup, on a notre... Citerne qui est en flamme. Ok. Bah oui, effectivement, là, on se fait un petit peu prendre de flamme. Bon, ça, c'est mort ou pas ? C'est pas mort encore. Sérieusement. Bon, il nous faut le bras de là, ici. On va envoyer une escouade de fusillés à la con pour neutraliser tout ce qui reste ici. Il va rester des péons qui traînent. Pourquoi, du coup, replie-toi par là. Et du coup, j'ai l'impression qu'ici, ça ne sert à rien, en fait. Donc, go, demi-tour. C'est quoi, ça ? C'est un camion de base. Pour le moment, ça ne sert à rien, ici. Donc, vous, vous, et vous, demi-tour. À terre, là. Ah, putain, regarde. Ah oui, il y a un flamme ici. Ah, ça va piquer. Toi, tu peux te le faire. Ok, bon, notre camion, là, je crois qu'il est mort. J'ai s'y détruit. Si ça explose, là, on perd tout ça. J'annonce, ça va piquer. Ah, la vache ! Saloperie. Au sol. Au sol. Il nous faut le bras de lait, là. L'ATGM, il est en train de se déployer. Allez, un ATGM. Excellent. Ça, c'est fait. Ah, et j'avais pas vu ça comme ils arrivent de tous les côtés. Je pensais qu'une fois qu'on avait pris le pont, c'est bon, le pont était pris, quoi. Bon, bah, du coup, autant pour notre tracteur. Ça a un peu pris cher, on va dire. Bon, bah, on a perdu pas mal de véhicules sur ce coup-là. Vous allez vous relever, et pareil, vous allez aller par là-bas gérer ça. Ici, au sol. Ici, go. Vous, allez plutôt prendre ce truc-là, puisque visiblement, ils ont l'air de vouloir venir par là. Non, vous, vous avez besoin que vous preniez ce Humvee. Vous allez couvrir ce flanc. Ah oui, il y a des trucs dangers. Danger là. Danger là, ok. Danger ici. Alors, est-ce qu'il y a un truc de danger là ? Non, mais ici, il n'y a pas l'air d'avoir de danger. Ok, donc, raison de plus de ne pas tenir cet endroit. On fait demi-tour. Pauvre camion, quoi. On va essayer de le tirer de l'aile, camion, quand même. Ah, on a du renfort. On peut amener de l'artillerie. Alors, on n'a pas encore d'artillerie. Un char. On peut amener notre Abrams. Ça va au moins déconner, là. Transport blindé véhicules de combat. On va amener l'autre Bradley, du coup. Bon, bah, tant pis pour les mitrailleuses. Les véhicules légers. Ah, là, on n'a plus rien pour porter ça, du coup. Ah, fuck. C'est pas grave. Ah, bah, on amène la... La bourre, hein. On va amener des escouades lourdes. On va amener du sniper. Quoique, ils ne seront pas à leur avantage, les snipers, dans cette zone. On va amener les Malbum. Parce qu'il nous faut du... Du sceau, là. Les RPG vont être beaucoup trop lèges. Notre infanterie et de la milice. 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 Et milice. C'est parti. Ok. Alors, il va falloir qu'on place tout ça. On a des bâtiments à prendre. Donc déjà, le tank. Le tank, il va prendre sa position ici. Le Bradley qui est là. On va l'envoyer jusque là-bas. Packé par le MV. Est-ce qu'il y a du danger devant ? Oui, il y a du danger devant. Vous, vous restez là. Vous, si vous pouviez venir ici, ce serait pas mal. Backé par ça. On peut mettre du monde. C'est trop nombreux pour aller dans un Bradley. Par contre, on peut foot. Arrête-toi, toi. Vous, rentrez là-dedans. Là, on va utiliser la milice pour essayer de prendre. Alors, ces bâtiments-là, ça va être compliqué. Mais c'est toujours mieux que rien. C'est quasiment en ruine, quoi. Ok, ici. Ici. Ça, c'est de la milice à plasma. On peut mettre combien de monde ? Là, 8. Donc, on ne pourra pas mettre les RPG plus le reste. La plateforme lourde. Alors, on a déjà eu un tank qui est arrivé par ici. Donc, je pense qu'on va la dropper. Le danger est là. On va la dropper là. L'infanterie est en train de monter. Les escouades lourdes. Go. Un petit peu d'enfanterie par là également. Il y a mon sans recul ici. Ok, on va déjà voir un peu ce que ça donne comme ça. Là, on va aller défoncer avec nos mecs. Pas de problème, je ne m'incuète pas. Debout. Alors, on a tellement souffert sur ce debout. Ça fait presque... Ça fait presque chier, quoi. Ici, on va aller se placer là-bas. Ou là-bas, plutôt. Là, je ne sais pas qui c'est qui est dedans. J'ai l'impression qu'il y a du monde, mais je ne sais pas qui. Ces ATGM-là. Venez donc vous mettre ici. Je crois que j'envoie des canons sans recul ici. Venez donc vous mettre ici. Vous pouvez ramasser des trucs là ? Non, c'était les deux trucs que j'avais sélectionnés. Go. Le Bradley. Go. La Brahms. On va le poser par là-bas. Quoi que, s'il y a du véhicule qui arrive là, on est assez lèche quand même. On a un ATGM en place. Mais il y a le truc à défendre. On va venir ici avec lui. Là, du coup. On va se placer là. Est-ce qu'ils sont chargés dans le Bradley ? Oui. Vas-y. Pointe-toi là. Enfin, on drop tes troupes. Enfin, ici. Il nous reste un camion de ravitaillement ici, qui est un peu central. On ira l'amener là où on peut. Là, on va retaper ça, puis on va se tirer avec. Debout, vous. Vous pouvez toujours essayer de tenir un bâtiment. Alors, il nous reste quoi qu'on n'a pas bougé ? Hello, troublemaker. Do you hear me ? I'm here. What do you want ? We're nearby, senor. But cartel soldiers are coming for us. Help us, please. We ain't got time for this. Yes, we do. Where are you ? Why are they after you ? A few days ago, when the cartel were sending reinforcements to stop you in New Tortuga, one of their trucks broke down on the bridge, and we stole all the weapons it was carrying. But now, they've come back for them. You mess with the cartel, steal their stuff, and now, you want to take care of them ? We just wanted to help. Some of the weapons we gave to people joining the uprising in New Tortuga, but others are integrators that we don't know how to use, so we hit them in the basement. Please, they are yours if you want them. Tech from those integrator freaks ? Okay, guess we can use that. We'll have to stop those cartels assholes blowing up the buildings those boxes are hitting them, though. Okay, perfect. We'll see you very soon for the next one. Ciao, ciao, everyone. Bye.